Je suis chauffeur routier. A 50 ans, Emmanuel a vécu les trois quarts de sa vie sous l'emprise d'un compagnon pervers, l'alcool. J'ai eu une enfance très difficile, donc j'ai été séparé de mes parents à l'âge de 13 ans. Mes parents ont été incarcérés. De ce moment-là, j'ai fait que de commencer à boire, boire. J'avais beaucoup de violences qui sortaient. J'allais même jusqu'à chercher la bagarre et me battre avec d'autres personnes que je ne connaissais pas, qui n'avaient absolument rien fait. Jusqu'à ce jour de septembre dernier, où Emmanuel s'est montré violent envers sa propre famille. Je m'en suis pris verbollement après ma fille de 21 ans. Et je lui ai jeté une chaise sur elle. Et donc là, les voisins ont fait venir à la gendarmerie. Ma fille m'a pris en vidéo. Je ne me suis absolument pas reconnu. En voyant ça, je me suis dit, il faut que tu te reprennes parce que là, tu es perdu. Et tu vas tout perdre, ta famille, tout. Au palais de justice de Béziers, l'histoire d'Emmanuel résonne. Ici, alcool et stupéfiants figurent dans 75% des dossiers de violence, d'après les calculs du procureur. Ça va être le passage à l'acte de violences en particulier, mais pas que tout ce qui est accident de la circulation. Et les violences sexuelles, qu'on oublie souvent, comme auteurs et comme victimes. Moi, si on m'enlève les stupéfiants et l'alcool de manière excessive, je suis quasiment au chômage. Et les policiers et les gendarmes aussi. Ce matin, c'est justement un gendarme qui prend place sur le banc des partis civils. L'adjudant Jérôme a été menacé de mort par un homme en état d'ébriété. Il s'est énervé et s'est renseigné sur ma personne. Il s'ensuit des menaces de mort, comme quoi il s'allait nous couper la tête ou des choses comme ça. Vous êtes déjà arrivé avant ? Des menaces de mort ? Oui. Les outrages, oui. Mais quelqu'un qui se renseigne sur ma vie personnelle, non. Ça fait 17 ans que je suis un gendarmerie, c'est de pire en pire. La majorité des faits, ce n'est pas sous fond d'alcool ou de stupéfiants. Le tribunal, levez-vous s'il vous plaît, merci. Les juges condamnent le prévenu à 8 mois de détention. À 29 ans, il a déjà passé près de 3 années en prison. Un parcours tristement banal pour son avocate. L'alcool, c'est un réel gâchis. C'est en général le facteur de récidive ou ce qui va déclencher de nouveaux actes et faire en sorte que tous les efforts de réinsertion qui sont tentés par ces personnes finalement sont mis à néant. Pour lutter contre cette fatalité, le parquet de Béziers teste de nouvelles méthodes. Le dispositif Agir offre chaque année à une vingtaine d'auteurs d'infractions la possibilité d'échapper aux poursuites judiciaires à condition d'accepter l'aide de médecins et de travailleurs sociaux pour sortir de leur addiction. Ce qui est important, c'est de travailler aussi sur les causes. Alors nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des services sociaux, mais on essaye de faire travailler tous ces professionnels-là autour de cette problématique pour éviter effectivement que la personne récidive parce que quand elle boit, elle devient violente. Emmanuel a suivi le programme Agir durant 6 mois. Le luxe d'une seconde chance qui lui a permis de retrouver ses proches libérées de ses démons. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501